on dit jésus est né il est mort à la croix pour sauver l'humanité pourquoi on dit pas le nom nom est mort à la croix mais je suis n'a pas dit ça je n'ai jamais dit sa mère vas-y frère il ya un gars qui a dit ici tiktok il dit oh pourquoi dieu il a tué son fils pour que nos péchés soient pardonnés et puis il a tué satan en même temps et puis et puis dieu d'ailleurs il a tué son fils il a sacrifié son fils pour qui pour lui les mêmes pour nous pardonner les qui nous n'est pas les enfants encore donc pourquoi dieu au lieu d'aller prendre son fils pour l'envers la croix pour le tuer là pourquoi tu parles satan en même temps et puis tout à fait là est-ce que c'est la question est-ce que ça là ça te dit quelque chose faut parler d'un micro ça te dit quelque chose non normalement dieu délai tuer qui le diable dieu délai tuer satan mais pourquoi il a tué son fils alors que c'est satan qui nous fait pécher ou bien c'est satan qui nous fatigue c'est lui qui nous met les choses dans la tête c'est lui qui nous fatigue nul des jours si on l'a tué le problème n'est pas résolu même jésus à moi la croix ça a changé quoi il dit ça va les péchés de maintenant à même à cette éménite c'est deux fois plus dangereux tu vois non donc la mort de jésus on comprend que c'est votre doctrine on respecte ça mais franchement si on veut creuser ça n'a pas on voit pas trop ça n'a pas de grand importe jésus est mort à la croix c'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs chrétiens dans ce monde selon toi quoi il est mort pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens quoi il est mort pour sauver l'humanité de quoi du péché maintenant maintenant qu'il est mort là c'est l'humanité péche mais l'humanité péche pas c'est pourquoi il y a les chrétiens est-ce que les chrétiens ne pêchent pas il y a le péché mais tout le monde ne pêche pas tout le monde ne pêche pas est-ce que tu as compris tu as compris ce qu'il dit jésus est venu mourir pour nos péchés non c'est ça non est-ce qu'on ne pêche pas on pêche ah si on avait tué ça attend est-ce qu'on allait pécher c'est ce qu'il est tu veux te faire comprendre je dis jésus est mort pour sauver l'humanité de quoi pour retirer le péché dans le monde très rare tu dis viens pour retirer le péché dans le monde maintenant qu'il est mort là est-ce que le péché a été retiré maintenant tu m'écoutes maintenant tu m'écoutes il m'écoutes dedans voilà la Bible dit malheur à la terre malheur à la mer pourquoi ? parce que le diable est dessiné sur la terre avec une grande colère il est fâché non cherchant qui dévouer d'accord le diable il est sur la terre il est fâché non et puis il est là pour quoi il nous fait pécher cherchant qui dévouer c'est ça non il est là pour nous faire pécher il est là pour nous faire pécher non maintenant jésus est venu mourir non oui oui pour que le péché la fasse quoi ? quitte pour que le péché la quitte non il est mort si le péché la quitte le péché n'a pas quitté mais aujourd'hui il y a des chrétiens il n'y a pas péché je n'ai pas bien entendu le péché est quitté mais il n'y a pas quitté le péché a le péché n'a toujours démarré mais jésus a sauvé des gens en fait ce que nous voulons dire c'est la conception des chrétiens qui dit jésus est mort pour les péchés ça fait un jésus lui même n'a jamais dit ça il n'y a pas un verset dans la Bible où jésus christ dit si vous croyez à ma mort vous serez sauvés ou encore je me dis mourir pour que vos péchés soient pardonnés ça n'existe pas mais il a dit comment on fait pour aller au paradis dans la Bible mais ce n'est pas de croire ça les versets sont versés dans la Bible pour dire voilà comment on fait pour aller au paradis Jean 17 verset 3 Jean chapitre 6 verset 66 à 69 Matthieu chapitre 5 verset 20 etc il y en a beaucoup il y en a beaucoup